Devenir riche sans argent, c'est l'intitulé de cette vidéo, donc on va voir ça ensemble. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. Le but de cette chaîne, c'est de te permettre d'être libre biographiquement, d'être indépendant financièrement. Et en gros, le livre, ce dont il parle, en fait, c'est, il parle d'un script, le titre du livre c'est Unscripted. Voilà, tu m'excuseras pour l'accent anglais, d'accord ? C'est MJ DeMarco qui l'a écrit, et il a aussi écrit Millionaire Fasten, pour ceux qui connaissent. Et dans ce livre-là, en fait, il décrit un petit peu, il parle en fait d'un script, en fait, je dirais exactement qu'est-ce qu'il entend par script de notre société. Donc en gros, c'est le grand mensonge, je pense que c'est ce que je vais mettre en titre, le mensonge de notre société, truc de malade, ok ? Et après, comment pouvoir devenir riche sans argent, sans base, sans rien, d'accord ? Donc le script pour MJ DeMarco, d'accord, c'est un ensemble de formatage en mode robot que l'on a, qu'on nous donne à tous les nouveau-nés dès qu'ils naissent. Ça veut dire qu'en gros, va à l'école depuis tout petit, fais des longues études, d'accord ? Donc école depuis tout petit, on dit de faire du 9 à 17, soit gentil, soit sage, lève le doigt quand tu veux prendre la parole, fais des longues études. Voilà, en gros, le script, c'est de te formater à être comme tout le monde, dans la masse, à prendre une direction un peu comme en mode mouton, pour que tu puisses, après, travailler et pouvoir consommer, payer des impôts, enrichir du coup, prendre des dettes aussi, t'endetter, donc payer tes dettes, comme ça tu enrichis les finances, tu enrichis les grosses entreprises en étant employé. Voilà, en gros, pour lui, c'est ça le monde dans lequel on vit, tout le monde est scripté en mode matrix, tu vois, on t'a tous mis, tu dois suivre une case et tu dois rester comme ça dans la normalité. Et si jamais tu essaies de sortir de ce truc-là, tout le monde te prend pour un fou. Tu vois, donc tes parents vont te conseiller de rester dans le script, tout le monde va te conseiller de rester dans le script, en fait. Première tromperie du script, c'est de croire que le changement de ta vie va se faire sur un événement. C'est pour ça, par exemple, que la plupart des gens, lorsqu'ils voient quelqu'un qui a une réussite, ils disent « oh, la chance », par exemple. Ou ils se disent « tiens, si jamais je vais devenir riche, je vais jouer au loto », par exemple, tu vois. Toujours basé sur un événement. Alors qu'en vérité, il n'y a rien dans ta vie qui arrive seulement sous le coup d'un événement. C'est toujours un low processus, d'accord ? Dans l'effet cumulé, le livre de l'effet cumulé, on parle d'Aren Hardy. Donc, je t'invite à aller dans la description, je partage les livres que j'apprécie et qui ont changé ma vie. On parle très bien. À chaque fois que tu as quelque chose qui arrive dans ta vie, c'est une succession de petites étapes, d'habitude, donc de petites actions cumulées qui donnent après à la fin un gros résultat. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est champion du monde, je ne sais pas, aux Jeux Olympiques, tu ne te dis jamais « Ah, c'est un événement, du jour au lendemain, il est devenu champion du monde. » Non, le gars, il a travaillé, ça fait des années et des années, tous les jours, à s'entraîner, à s'entraîner pour pouvoir changer sa vie. Donc, du coup, souvent, le script, en fait, nous apprend que genre « Ta vie peut changer du jour au lendemain. » Ben non. Deuxième tromperie, c'est le fait que l'argent est tout puissant, tu vois, alors que l'argent est juste un échange de valeurs. Ça veut dire que tu veux quelque chose, la monnaie d'échange, c'est de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, le script te pousse à courir après l'argent au lieu de courir après l'apport de valeurs. Donc, en gros, réellement, si jamais tu veux de l'argent, il ne faut pas courir après l'argent, il faut courir après les besoins des gens. Parce que si jamais tu as de l'argent, c'est parce que les gens te donnent de l'argent, tu vois. Les gens te donnent de l'argent, mais personne ne va te donner de l'argent comme ça à moins que tu fasses la manche, tu vois. Mais personne ne va te donner de l'argent comme ça, tu vois. Il va bien falloir que tu aides quelqu'un ou que tu fasses quelque chose, en tout cas, pour une personne, pour qu'elle puisse te donner de l'argent. Tu vois, c'est aussi simple que ça. L'argent, il circule, mais personne ne va venir comme ça parce que tu es gentil. Tiens, on te donne de l'argent. Donc, du coup, se concentrer sur les besoins des personnes, d'accord, comment je peux les aider ou comment je peux les amuser, quelle que soit la façon de faire, mais en tout cas, se concentrer sur les besoins des personnes pour pouvoir avoir de l'argent et non se concentrer sur courir après l'argent. Parce que l'argent, ça n'a aucun sens. Sous-titrage Société Radio-Canada